Bonjour, bienvenue au Sévénère Résonant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre étude biblique sur la formation d'études prophétiques. Aujourd'hui nous allons voir une étude bien particulière sur l'abomination finale avant le retour de Christ. Prions. Merci Père, guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, Amen. Donc, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous demander parfois les documents, des anciens documents. Vous savez, nous ne sommes pas nombreux au sein de Véné Résonant pour avoir le temps d'envoyer tous ces mails, surtout quand on nous demande les anciens mails. Alors, nous avons un groupe, Telegram, qui est un groupe plus large. Vous pouvez nous contacter, on vous donne le lien et puis ensuite vous pouvez entrer dans ce groupe. Il y a le document que Sandra met au fur et à mesure et ainsi vous pourrez avoir accès justement à ces documents. Donc, merci encore. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, nous allons voir l'abomination finale avant le retour de Christ. Et notre étude nous sera, je vais faire tout pour qu'elle ne soit pas longue, mais c'est très important que nous puissions comprendre comment l'histoire se répète. Parce que l'histoire va toujours se répéter. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La question de quel côté de l'histoire nous serons. Parce qu'il y a toujours un vainqueur et un vaincu dans l'histoire. De quel côté nous serons dans l'histoire? Et c'est pourquoi Dieu nous donne à l'avance cette situation pour nous permettre d'apprendre. J'aime bien particulièrement un Corinthien, 10 verset 7, lorsque Paul relate l'histoire d'Israël. Dans le récit au verset 7, il dit bien « Ces choses le sont arrivées. Pour ces vies d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui ne sommes pas venus à la fin des siècles. » C'est intéressant que Paul, après avoir fait le résumé de l'histoire d'Israël, dit que ces histoires sont arrivées pour nous servir d'exemple. J'aime bien le mot « exemple » qui est là, que nous pouvons retrouver dans le grec, qui est le mot « toupos ». « Toupos » veut dire une empreinte, un exemple, un événement ruiné qui serve d'avertissement pour les autres, un type, une chose préfigurant le futur, notre instruction. Donc, toute l'histoire d'Israël est une histoire pour nous aujourd'hui qui doit nous servir d'exemple. Maintenant, allons un peu dans la genèse de ce que nous allons essayer de présenter avant d'aller pour voir comment l'histoire va se répéter. Vous savez que lorsque Israël, Dieu a fait l'alliance avec Israël, c'était comme un mariage. Dans Jérémie 31, verset 32, « Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je l'ai saisie par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître de l'Éternel. » Donc, ils n'ont pas respecté l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et dans l'histoire d'Ézéchiel, remarquez bien, avant la captivité de Babylone, avant que Babylone ne les saisisse et les amène en captivité, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Ainsi, c'était plus facile pour Babylone de les amener en captivité. Le divorce entre Dieu et son peuple n'a jamais été initié par Dieu. Dans l'histoire, dans les scènes Écritures, c'est toujours une chose initiée, non pas par Dieu, mais à cause des rébellions, des abominations du peuple de Dieu. Et on peut voir dans Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 16, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, avant qu'il soit en captivité à Babylone, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Fais connaître ses abominations. Dans Ézéchiel 8, verset 1 à 2, on nous dit « La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme des lérins. » Vous savez que la description qu'on voit ici, qui est la même description dans Daniel 7, verset 9 à 10 et après chapitre 1, verset 14, qui préfigure Jésus, « Ézéchiel voit un homme, il voit Jésus ici. » Et dans Ézéchiel 8, verset 3 à 5, il dit « Il est tendu une forme de main, me saisit par les cheveux à la tête, l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines. » À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excita la jalousie de l'Éternel. « Voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. » Il me dit « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord septentrion. » « Je l'avais du côté du septentrion. » « Voici, cette idole de jalousie était au septentrion, à la porte de l'hôtel, à l'entrée. » Donc la gloire de Dieu était là. Vous allez voir qu'ils ont emmené les idoles lorsque la gloire de Dieu était là. Ils ont emmené les idoles à l'entrée de la porte du sanctuaire. » Continuons à Ézéchiel 8. « Il me dit « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? » « Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. » Et vous comprenez bien le langage. Donc, qu'est-ce qui, avant d'aller dans la lecture, qu'est-ce qui fait à ce que Dieu s'éloigne ? Est-ce que c'est Dieu qui décide ou c'est à cause des abominations ? Parce qu'il faut qu'on comprenne cette étude. Parce que nous allons revenir sur une autre dimension de cette étude dans les prochaines présentations. Mais voilà, il continue. « Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Il me conduit à l'entrée du pavis. On parle du sanctuaire. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit « Fils de l'homme, pèse la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. » Il me dit « Entre, vois les méchants de abomination qu'ils commettent ici. » Ah, c'est intéressant. Et il continue. Remarquez bien ce qu'Ézéchiel voit dans le même chapitre. La gloire de l'éternel était encore là. Il me dit « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore de grandes abominations. » Il me conduit dans le pavis de l'intérieur de la maison. « Et voici, à l'entrée du temple de l'éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 ans, tournant le dos, comprenez bien, tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'Orient, donc vers l'Est, et se prosténait à l'Orient devant le soleil. » Dieu, les amis, déjà avec les éléments que nous avons, la porte du sanctuaire se trouvait à l'Est. Parce que lorsqu'on venait dans le sanctuaire, on avait le dos au soleil. Parce que l'adoration des peuples païens, c'était le soleil faisait partie de leur adoration. Et Dieu dit « Quand tu viens à moi, tu dois tourner le dos au soleil pour passer par la porte. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont plutôt tourné le dos à Dieu, mais plutôt fait face au soleil. Voilà l'exemple. « Tournant le dos au temple, le visage vers l'Orient, il se prosténait devant le soleil. » On voit un service d'adoration du soleil, où les prêtres, tout le monde s'inclinait pour adorer le soleil. Ils faisaient dos au Dieu qui les a délivrés. Ils adoptaient des rituels populaires de leur temps. L'adoration du soleil était la première forme de la force de religion dans ce temps-là. Et comment Dieu a considéré ça ? Il me dit « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison d'Israël de commettre les abominations qu'ils commettent ? » Qu'est-ce qui s'est passé comme abominations ? Qu'est-ce qui a fait à ce que, vous allez voir plus tard, nous verrons plus tard, ce qui s'est passé avec la gloire de Dieu qui quitte le temple maintenant, à cause qu'ils ont décidé de tourner le dos à Dieu. Dans l'histoire des Saines Écritures, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Jamais. C'est toujours nous qui laissons la main du Seigneur. Ils ont tourné le dos au Seigneur. Celui qui les a délivrés de la captivité, celui qui les a protégés contre les attaques de l'ennemi, ils ont tourné le dos pour adorer le soleil qui était la fausse religion populaire de leur temps. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir, l'adoration du soleil est une chose que vous retrouvez. Hélios, le dieu du soleil chez les Grecs, était vénéré dans les Grecs, dans la Grèce antique. Vous avez Sol, Invectus, le dieu romain du soleil, est également vénéré dans leur rhum antique. Vous avez aussi Mardouk, le veau solaire. Vous avez aussi, dans le site du Vatican, ils vous disent, dans l'audience de Benoît XVI, le 23 décembre 2009. Voilà ce qu'il dit. Dans la chrétienté, la fête de Noël a pris une forme définitive au quatrième siècle. Lorsqu'elle prit la place de la fête romaine du soleil invincible, ainsi fut mis en évidence que la naissance du Christ est la victoire de la vraie lumière sur les ténèbres du mal et du péché. Vous voyez ça? Dans la fête de Noël, que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est une fête romaine qu'on a christianisée. Ok? Qui est en référence au dieu soleil. Vous partez chez la culture indoïe-indo. Vous voyez l'adoration du soleil, qu'on appelle le chaf, je ne sais pas, Pudja, je le prononce très mal, qui est le dieu soleil, si souria, adoré au lever du soleil. Et ce rituel est toujours célébré en ce jour en Inde. Vous pouvez voir les temples bâtis avec, justement, l'effigie du soleil. L'adoration du soleil, les amis. Et c'est ce que Israël, pour imiter les nations autour, sont tournés le dos à Dieu, mais pour adorer le soleil. Et Dieu dit, voilà une grande abomination. La créature, une créature, au lieu d'adorer le créateur, adore une autre créature. Ézéchiel 16, Dieu dit, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as produit, tu as prodigué, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà comment Dieu considère la prostitution d'Israël. Ézéchiel 16 aussi, le verset 28 à 30, tu t'es prostitué aux Assyriens. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan. On voit, Dieu les voit comme une prostitution. Tu as pris ta magnifique parue d'or, d'argent que je t'avais donné. Tu en as fait des simulatres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Ézéchiel 23, 40, Dieu dit, tu as déparé de tes ornements. Israël commença à ressembler à d'autres nations. Ézéchiel 16, 32 dit, tu as été une femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Voilà la condition. Qui a initié cette séparation entre Dieu? Et passé par des abominations, Dieu conclut dans Ézéchiel 23, il dit, voici encore ce qu'elles m'ont fait. Ils ont souillé mon sanctuaire. Ils ont souillé mon sanctuaire. Dans le même jour, ils ont profané mes sabbats. Ils ont profané mes sabbats. Donc, ils ont souillé le sanctuaire et, à l'adoration du soleil, a fait à ce qu'ils ont profané le sabbat. Vous voyez comment ça s'est passé? En voulant faire comme les cultures, en voulant faire comme d'autres religions de ce temps-là, ils ont profané le sanctuaire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont profané le sabbat aussi, en adorant le soleil. Et c'est ainsi que, dans Ézéchiel 16, on dit, Christ, je te jurerai comment on juge la femme adultère, celle qui répand le sang. Vous savez qu'ils ont commencé à répandre le sang de tous les gens que Dieu envoyait, en les traitant de tous les noms. Ils ont même emprisonné Jérémie. Ils ont fait du mal, monté des complots contre lui, contre tout ce que Dieu a envoyé. Et ils ont proféré. Le peuple a commencé à suivre plutôt la parole des faux sacrificateurs qui leur disaient, il y aura la paix. Dans Jérémie 5, 31, Dieu dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Le peuple, l'attitude du peuple vis-à-vis des leaders religieux, ceux qui ont pris plaisir à voir ces abominations. Au point où tous ces gens se sont liés contre Jérémie et tout ce que Dieu envoyait pour leur donner des avertissements par rapport à ces abominations. Et alors, le jugement est tombé. Ézéchiel chapitre 7, on nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots, toi fils de l'homme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vint sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vint sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies. Tes abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur, un malheur unique. Remarquez bien dans le verset ce que j'ai souligné en jaune. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Vous voyez, la fin vient des quatre extrémités du pays, dans des quatre coins. À cause des abominations. Dans Ézéchiel chapitre 9, remarquez bien, on nous dit dans le verset 1 à 6 dans Ézéchiel chapitre 9. Par rapport toujours à l'histoire d'Israël, on nous dit « Puis il cria d'une voix à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivés par le chemin de la porte. » Vous savez que dans la Bible, les anges sont aussi appelés hommes. Vous disiez par exemple, vous pouvez voir ça plusieurs fois dans la Bible, les hommes viennent sur la forme d'hommes. Pour ceux qui ont étudié Ézéchiel 9, il dit « Six hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté du nord, là ils ont péché, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait du milieu d'eux un homme vêtu de l'un. » L'homme vêtu de l'un, c'est qui? C'est Jésus ici, portant une écritoire à la ceinture et il vint se placer près de l'autel. Remarquez bien le verset 3, « La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de l'un pour une écritoire à la ceinture. » L'éternel dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupillent et qui gémissent à cause de toutes ces abominations. » Remarquez bien, avant de continuer plus loin, les abominations, c'est ceux qui s'occuperont le seau, la protection de Dieu. Parce que ces six hommes-là, c'est les six, c'est les anges maléfiques qui viennent, puisqu'il n'y aura plus la protection qu'ils avaient à cause de la gloire de Dieu. Mais avant cela, Dieu veut sceller par son seau les gens qui sont fatigués de ces abominations, qui pleurent, qui ne se réjouissent pas de voir les dirigeants aller dans l'abomination, mais qui voient plutôt les gens qui sont, il y a des gens qui se réjouissent et qui ne disent rien face à ces abominations. Ceux-là n'auront pas le seau de Dieu. Ceux qui auront le seau de Dieu dans l'histoire d'Ézéchiel, c'est seulement ceux qui gémissent, qui pleurent en voyant ces abominations. On dit « Je ne peux pas supporter ces abominations. » On dit bien « Passe » et puis les autres seront frappés. Tu vois, il dit « N'approchez pas quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire, il commença par l'ancien qui était devant la maison. » Donc lorsque la gloire de Dieu quitte le temple, il n'y a plus de protection. C'est pourquoi les six hommes qui sont les anges maléfiques, on va voir le lien tout à l'heure, viennent frapper maintenant parce qu'ils ne peuvent pas toucher ceux qui ont le seau de Dieu dans la marque de Dieu, mais ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, ceux-là sont frappés par les anges maléfiques. Donc une fois, Israël fait l'abomination, il chasse la présence, la gloire, la protection de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Vous vous rappelez dans l'histoire de Job. Lorsque Dieu dit à l'Éternel, il dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui. » Qu'est-ce que Satan dit dans le verset « Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison, tout ce qui est à lui ? » Tu as béni son œuvre. Satan dit « Tu l'as protégé ». Tu l'as protégé. Et Dieu n'a jamais touché Job. C'est Satan qui a touché Job. Si vous voulez connaître une vidéo qu'on a faite là-dessus pour parler de la bataille, parfois quand on dit « Dieu va frapper », c'est pas que c'est Dieu qui frappe. C'est parce que le peuple, par son péché, a perdu la protection de Dieu. Et qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Si vous chassez Dieu, vous voulez qu'il vous protège encore comment ? Matthieu 23, vous voyez quand Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Pourquoi la maison est laissée déserte ici, les amis ? Pourquoi la maison est laissée déserte ? Lisez plus tard. C'est ce que Jésus le dit. À cause des abominations, regardez dans le verset, excusez-moi, c'est le verset chapitre 24, c'est pas 23. 24, verset 1 nous dit « Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple. » C'est d'ici, il s'approchait pour lui faire remarquer les constructions, mais il leur dit « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pied sur pied, qu'il ne soit renversé. » Dites-moi, Jésus est la vraie gloire de Dieu. Si Jésus quitte le temple, qu'est-ce qui reste ? Il n'y a plus rien comme protection. Il n'y a plus rien comme protection, les amis. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à tous les hommes, les femmes, tous ceux qui ont été tués ? C'est ceux que, d'une manière claire, ils ont refusé. Par leur abomination, ils ont choisi leur camp. Et l'ennemi ne te protège pas lorsqu'il te demande de pécher contre lui. Il est plutôt là pour te détruire. Et c'est ce qu'il a fait en poussant Israël à l'abomination. Ils ont cédé pour ainsi la gloire de Dieu quitter le temple. De la même manière, quand Jésus a quitté le temple, les Romains sont venus après faire du mal. Ils ont chassé Jésus du temple, celui qui était la protection d'Israël. Est-ce que vous voyez ça, les amis ? L'adoration du soleil, une grande abomination, faire ce que la gloire de Dieu quitte le temple, mais Dieu avant cela, scelle ses enfants. Et la destruction vient sur ceux qui ont refusé la gloire de Dieu, la protection de Dieu, la marque de Dieu. Est-ce que l'histoire va se répéter, les amis ? Est-ce que l'histoire va se répéter ? Lorsqu'on part d'Apocalypse, chapitre 7, regardez la même description, les amis. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents. Les vents, ici, c'est aussi les anges. Ils retenaient les anges afin qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre, sur le nid, sur la maison. Il y a les anges de Dieu qui retiennent d'autres types d'anges. Quand on va tuer l'Apocalypse, vous allez comprendre. Ils retiennent les anges maléfiques. Il dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Ah, c'est du côté du soleil levant. Qui se tenait le saut du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du soleil au front des serviteurs de notre Dieu. L'histoire va se répéter, les amis. Quand le mal va venir dans le monde, seulement ceux qui ont reçu le saut de Dieu. Qu'ils n'auront pas les fléaux qui vont venir dans le monde. Seulement ceux qui vont être protégés par le saut de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 14, on dit, je viens notre ange qui les suivait en disant, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main. Il boira lui aussi le vin de la fureur et versé son mélange à la coupe de colère. Il sera tourmenté dans le feu de souffle devant les cinq anges et devant l'agneau. Ceux qui refusent le saut de Dieu, ceux qui refusent, parce que dans Apocalypse 14, on parle de nom de Dieu sur le front, ceux qui refusent vont recevoir la marque de la bête. Si dans l'Ancien Testament, l'abomination finale, c'était le soleil et ainsi ils ont profané le sanctuaire et le sabbat de Dieu, comme Ézéchiel a dit. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type et anti-type à la fin? Ça veut dire que lorsqu'on parle d'Apocalypse 14, on dit qu'ils adoraient le dragon parce qu'il l'avait. Remarquez bien, c'est l'adoration ici. Donc, ceux qui disent que la marque de la bête, c'est la puce. Ils passent à côté parce que la puce n'est pas un instrument d'adoration. Ce n'est pas pour le fait de mettre la puce dans le corps de quelqu'un, non. Mais ce n'est pas la marque de la bête. On parle ici de l'adoration. Remarquez bien, le mot adoration apparaît plusieurs fois lorsqu'on parle de la bête. Parce que le conflit cosmique final, comme ça a commencé au début, sera sur l'adoration. Sur l'adoration. Et c'est les quatre premiers commandements qui mettent en exergue l'adoration. Vous allez voir que dans le même chapitre, ceux qui ne ressortent pas la marque de la bête, remarquez bien, on nous dit que si quelqu'un adore la bête et son humain reçoit la marque sur son front et la main, mais contraire à ceux qui n'ont pas la marque de la bête, on nous dit que c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Vous voyez le contraste? Ceux qui n'ont pas le commandement de Dieu reçoivent la marque de la bête. Et vous savez que le conflit est dans l'adoration. Dans la bête, attaque tout ce qui est lié à l'adoration avec Dieu. Si vous partez dans Apocalypse chapitres 13 et 14, on étudiera, je vous donne seulement quelques idées déjà. Lorsqu'on part dans Apocalypse chapitres 14, verset 4, on dit qu'il faut adorer la bête. Ça c'est le premier commandement, tu dois adorer Dieu seulement. Et puis on dit, il y a l'image de la bête et adorer. Le deuxième commandement dit, tu ne dois pas faire une image, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Troisième commandement, tu ne dois pas blasphémer le nom de Dieu. On voit que la bête blasphème contre Dieu. Ah, vous voyez comment? Quatrième commandement, tu honores Dieu par l'eau, sabbat, qui est le jour d'adoration de Dieu. Qu'est-ce que la bête fait? Elle fait la contre, la contrefaçon de l'adoration. Est-ce que vous voyez comment les quatre premiers commandements qui sont liés à la relation avec Dieu? La bête attaque les quatre commandements pour ainsi amener une grande abomination. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, le dragon est irrité contre la femme, mais il va faire la guerre, la postérité. On nous donne les caractéristiques. Le dragon, c'est Satan, le verset 9 d'Apocalypse 12 nous dit, il dit qu'il peut attaquer ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Remarquez bien, ça revient, on voit le contraste à ceux qui ont la marque de la bête et ceux qui ont le commandement de Dieu. Les commandements de Dieu étaient donnés comme quoi dans la Bible? De ton homme, s'il te dit, Israël, écoute Israël, éternel, ton Dieu est le seul éternel. Tu es mal, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Remarquez bien dans le verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Vous voyez, la marque de Dieu doit être entre le front. La marque de la bête aussi, parce que c'est une décision d'adoration. Vous voyez la même chose dans Exo 13, ceci sera un signe entre tes mains pour un mémoral entre tes yeux. Un signe de tes mains pour les frontaux entre tes yeux. Malheureusement, les gens ont pris ça littéral en voulant mettre un signe sur le visage comme si c'était une chose littérale. Pourtant, Dieu parle de quelque chose, l'adoration, c'est une décision. Ce n'est pas une chose qu'on écrit sur l'eau, ce n'est pas le sens où on s'est sur le front, non. C'est une décision. Alors, ce que nous devons comprendre, on parle de la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Donc, celui qui identifie la bête peut savoir c'est quoi la marque. Celui qui identifie qui est la bête peut savoir facilement qu'est-ce que la marque. Nous avons déjà fait une étude là-dessus parce que la bête, qui est la petite conde à Daniel 7, on nous dit qu'il va espérer changer les temps de la loi. Et cette bête a été déterminée dans les scènes écritures par plusieurs reformateurs bien avant nous. Par plusieurs reformateurs. Remarquez bien, la bête est toujours contre la loi de Dieu, va changer. Combien de chrétiens pensent que la loi de Dieu change aujourd'hui? Il y a peu. La bête change. Parce que la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère. On va aller voir ce que Lucius Ferraris nous dit. Le pape est d'une autorité et d'un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même la loi divine. Est-ce que vous avez vu dans l'exécriture, Dieu a dit qu'un homme peut le faire? Même Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Quelle autorité? Vous avez vu une autorité écrite dans la Bible? On a dit, le pape peut le faire? Ils ont décidé de le faire. C'est pourquoi les commandements du système catholique romain sont totalement différents de ce que Dieu a donné. Et vous savez c'est quoi? Le jour d'adoration qu'ils ont changé. Allez lire dans Sunday Legislation. On nous dit pendant le jour vénérable du soleil que tous les magistrats et tout le peuple se reposaient. Vous savez que l'empereur Constantin a changé l'adoration du samedi, du sabbat, pour le culte du soleil qui était le jour du soleil, d'où le nom Sunday. Ça vous dit pas quelque chose? Sunday. Day en anglais, c'est quoi? C'est le jour et sun, c'est le soleil. Sunday. Vous partez dans, tapez Google, dimanche jour du soleil, vous allez voir, en Europe, Google nous dit, je l'ai fait, le dimanche est considéré comme jour du repos depuis le règne de l'empereur Constantin. Écoutez bien mes chers amis protestants, qui en effet, qui en a fait le jour du soleil par une loi du 7 mars 321, hommage au soleil invaincu. C'est parce que le papa dit tout à l'heure, de nos jours, la législation évolue pour en faire un jour chômé auquel des autorisations sont accordées. Est-ce que vous comprenez les amis? Dont les gens adorent le dimanche aujourd'hui, non pas parce qu'il y a un texte biblique où Jésus a dit que maintenant c'est le dimanche. Non pas parce qu'il y a une confirmation des Écritures, mais à cause de Constantin qui s'est dit converti au christianisme. Allez voir, vous allez voir, le Figaro nous dit, les jours secrets de nos jours de la semaine. Ils mettent le dimanche avant que les chrétiens ne, comprenez bien, ne renomment le sol en 10. Dominicus, le premier jour de la semaine chez les Romains, le septième jour après notre calendrier, est associé au soleil au dieu du même nom, symbole de la lumière du cycle. Et c'est pourquoi la suivance de cette croyance se trouve encore aujourd'hui dans le lexier anglophone, néerlandophone et gémanophone. En effet, dimanche se dit respectivement en anglais, néerlandais et allemand, Sunday, Saturday, Sunday, à savoir jour du soleil. Le Figaro va plus loin plus dire, on vous a menti, lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Ils ont raison, c'est dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et c'est pourquoi l'église catholique a confirmé. L'église de Dieu a cru bon de transférer la célébration du sabbat au dimanche. Concile de 30, 15, 45, 63. Ce fut l'église qui, avec le consentement de Jésus, on n'a pas vu ça dans les scènes d'écriture, transféra le jour du le sabbat biblique au dimanche. Par conséquent, l'observant dimanche par les protestants est un hommage qui rentre malgré eux à l'autorité de l'église catholique. Donc, si vous êtes protestant, si vous pensez que dimanche est le jour d'adoration, vous faites l'honneur, pas à Jésus, mais au système catholique. Mais il y a les catholiques sincères, je parle du système ici. Dans Catholic University, University Bulletin, ils nous disent, en 1942, l'église a changé l'observation du sabbat. Au dimanche, les protestants qui revendiquent la Bible comme le seul guide de leur foi n'ont pas une once de fondement pour respecter le dimanche. Ah, si vous croyez à cela scriptura, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Si les protestants s'en tenaient à la Bible, ils adoraient Dieu le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils observent le commandement de l'église catholique. C'est très clair par Albert Smith. Albert Smith continue, il dit, si les protestants suivaient la Bible, ils adoraient Dieu le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils respectent une loi de l'église catholique. Et c'est pourquoi, vous voyez, tous les papes ont toujours mis en avant, comme il dit, le travail important, Benoît, Benoît, pas François, nous dit, le travail important, mais aussi le repos. Apprenons à respecter le temps du repos, surtout celui du dimanche. Il a dit dans Daily News, il faut garder le magasin ouvert n'est pas bénéfique pour la société. dit le pape François. En Italie, en 2010, les populistes sont en train de déreclamer qu'on ferme les magasins le dimanche pour se reposer. Vous avez la même chose en Malaisie, on commence à penser au dimanche pour le repos de la famille. Fox News, lors du confinement l'année passée, ils ont dit, sorry we close, le dimanche va être fermé au Québec. Pareil, en Ontario, un politicien canadien qui dit qu'il est important de retourner pour apprécier le dimanche. Au New Jersey, pas de shopping le dimanche. Nouvelle-Zélande, l'église proteste contre le drapeau arc-en-ciel et contre l'achat le dimanche. Why Sunday is the most important day of the week? Pourquoi le dimanche est le jour le plus important de la semaine? Prenons, le National Catholic Register dit de prendre le dimanche au sérieux. Ils ont même proposé pour la planète un jour de repos à cause du rechauffement climatique qui doit être imposé. Et en Pologne, acheter le dimanche, c'est interdit. En Israël, Israël est en train de réfléchir pour ouvrir les magasins le samedi pour que finalement le dimanche soit le jour pour la planète. C'est pourquoi ils ont pris une mascotte que vous voyez à l'écran, c'est Tumblr qui est bien machine politisée. Et Julien Joubert nous disait dans le Figaro, on nous convient une prédiction de la sainte Greta Thunberg entourée de gens qui voient le rechauffement climatique comme une religion. Quel est l'objectif de ce rechauffement climatique? Parce qu'il y a un jour d'adoration et le peuple l'a proposé dans l'encyclique « L'Otadossi, loué sois-tu ». Dans l'article 237, il parle du dimanche comme la participation Eucharistie, le jour comme le sabbat juif. Dans la proposition pour la planète, le pape a proposé le dimanche. C'est pourquoi The Guardian parle de toutes les religions qui ont signé l'accord. Vous voyez, les musulmans ont signé l'accord pour le rechauffement climatique qui est en principe une anarque. On a fait une vidéo là-dessus. On a les bouddhistes qui ont signé. On a les protestants aujourd'hui qui font l'évangile et non de la croix maintenant, l'évangile de l'horchouement climatique. The Guardian, très grand journal, parle du « Slow Sunday », le dimanche ralenti, qui est une simple solution pour l'horchouement climatique. Et c'est ainsi dans le plan qu'on va mettre ce qu'on appelle le « salaire universel ». Qui va refuser ça ? C'est très attrayant, n'est-ce pas ? Tous les 19 présidents du monde ont accepté cela. N'est-ce pas ? Ce n'est pas attirant. On vous dit de vous reposer le dimanche et vous avez un salaire universel. C'est pourquoi il faut détruire l'économie. Il faut créer la catastrophe. Est-ce que ceux qui adorent le dimanche aujourd'hui ont la marque de la bête ? Non, pas encore. Parce que ce n'est pas encore une loi établie. Mais cette loi va venir. Cette loi va venir et c'est quand ce sera une loi établie que ceux qui acceptent le dimanche vont décider, comme dans l'ancien Israël, tourner le dos à Dieu pour le soleil. Est-ce que les amis, vous ne voyez pas l'histoire se répéter ici ? L'histoire se répète. Dans l'ancien Israël, ils ont adoré le soleil. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont tourné le dos au temple qui était le moyen de réconciliation pour faire face au soleil. Et tous ceux-là ont reçu, tous ceux qui ont adoré le soleil n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Et finalement, dans la destruction qui est venue, par le même ennemi qui les a poussés à ça, la destruction est venue et beaucoup sont morts. Seuls ceux qui ont reçu le sceau de Dieu ne sont pas passés par la destruction. Donc rejetez la protection de Dieu, la gloire de Dieu. Rejetez Dieu, c'est rejetez sa protection pour la fin des temps. Et l'histoire se répète. Est-ce pas aujourd'hui que la majorité de gens dans le monde entier adore un jour du soleil ? Ça ne nous dit rien. Combien de personnes sont contentes de voir leur dirigeant dans l'écuménisme faire la promotion du pape comme si le pape, l'encyclique, s'était remplacé le sainte d'écriture ? Combien de personnes aujourd'hui ne disent rien ? Combien de personnes aujourd'hui restent silencieuses et disent « Bon, ce n'est pas mon problème ». Pourtant, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu d'Ézéchiel, c'est ceux qui gémissaient, qui pleuraient de voir ces abominations devant Dieu, qui pleuraient de voir leur dirigeant dans le mal qui se fait dans le temps-là. Aujourd'hui, les gens, comme Jérémie 5.31 dit « Mon peuple prend plaisir à voir ces abominations ». Beaucoup aujourd'hui, ils font plaisir. Combien d'entre nous pleurons devant Dieu quand ils voient ces abominations ? Combien d'entre nous ne dorment pas pour dire « Seigneur », qu'est-ce qui se passe comme ces gens qui gémissent, qui ont reçu le sceau de Dieu ? Combien de personnes ? Nous voyons aujourd'hui ce système politico-religieux attaquer la loi de Dieu. Et combien de protestants vont suivre le dimanche pensant, se justifiant à tout de rôle, qu'ils n'ont pas adoré n'importe quel jour ? Comme si Dieu avait fixé tous les jours comme un jour d'adoration. Vous pouvez prier Dieu chez vous, mais il l'a fixé un jour. C'est ce jour qu'on reconnaît qu'il est le créateur. Et l'ennemi est venu fait la contrefaçon. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi fait la contrefaçon. La contrefaçon de la loi de Dieu, la contrefaçon du jour d'adoration, la contrefaçon de Christ, la contrefaçon de la croix, la contrefaçon du parlant lent. Parce qu'il y a un vrai parlant lent qui est lent et résistant, l'ennemi a fait la contrefaçon. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi fait la contrefaçon. Et malheureusement, la grande majorité suit, la majorité suit, quoi ? Ce que l'ennemi a proposé. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Ezekiel, tournant le dos au temple, tournant le dos à Dieu, le visage vers l'Orient, il se prosténait devant le soleil. Ils ont adoré, c'est un acte d'adoration. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme ? Est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ? Vous n'avez pas vu des abominations qu'ils commettent ? Vous n'avez pas vu les gens fêter, par exemple, la Pâque, disant que le dimanche, ils ont célébré le dimanche. Pourtant, dans la Sainte Écriture, il n'y a jamais une célébration d'un dimanche sur quoi que ce soit. Même la résurrection de Jésus, la célébration d'un dimanche n'est pas le signe de la célébration. Pas du tout. Ce n'est pas célébrant qu'on dit qu'il est ressuscité. Qu'est-ce qui marque la résurrection de Jésus-Christ ? C'est expliquer par les Sainte Écution n'est jamais une célébration d'un dimanche. Mais les amis, Jésus nous a très bien dit, Matthieu 24, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction sera une chose énorme à la fin du temps. Et nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le piège que l'ennemi est en train de poser devant nous. L'écuménisme peut être culturellement acceptable. Voir vos dirigeants commencer à être papistes et que vous ne pleurez pas, vous devez faire très attention et s'examiner dans le cœur. Parce que ces mêmes dirigeants vous poussent à haïr ceux qui disent la vérité. Ils vont vous tourner contre ceux qui disent la vérité pour les nuire ainsi voiler ce qu'ils sont en train de faire. Et finalement, comme beaucoup, au temps de Jérémie, ils ont terminé en captivité. Ils ont regretté Jérémie et les autres qui avaient prévenu le danger que les dirigeants de cette époque faisaient pour nuire à Dieu. Alors, prenons garde. L'histoire est en train de se répéter. Bientôt, par le rochement climatique et beaucoup d'autres choses. Pour ceux qui veulent savoir, allez voir ma vidéo sur le rochement climatique. La loi du dimanche. L'adoration du dimanche qui va être promulguée comme loi. Il y a quatre étapes. J'ai fait une vidéo. Quatre étapes pour la loi du dimanche. C'est petit à petit jusqu'à ce que ça va arriver à une loi. L'ennemi est en train de travailler et pas le communisme. Je connais plusieurs églises maintenant qui ouvrent le dimanche qui était le samedi. À New York, aux états de Chicago, il y a deux églises qui ouvraient le samedi qui ouvrent maintenant le dimanche comme aussi jour de repos. En disant, oui, pour les infirmiers qui travaillent le samedi. Petit à petit, vous voyez l'adoration du dimanche. Le jour que Dieu n'a jamais béni, c'est ce jour que l'ennemi a choisi pour l'adoration du soleil comme au temps d'Ézéchiel. L'histoire se répète. Mais grâce au rendu à Dieu, ceux qui vont pleurer face à ces agglomations, ceux qui vont crier, ceux qui vont implorer Dieu par l'intercession, afin que beaucoup de gens ouvrent les yeux, recevront le sceau de Dieu. Ainsi, quand toutes ces choses vont venir dans le monde, ils seront épargnés par toutes ces catastrophes qui viendront dans le monde. Que Dieu nous donne la sagesse. Comme on a vu, l'histoire se répète. Nous reviendrons dans une prochaine présentation pour voir l'autre dimension de cette étude. Parce que je vous donne ça au début, mais il y a une dimension plus profonde. Que Dieu nous aide et qu'il nous permet de ne pas tomber dans la séduction. Que nous examinons notre cœur, qu'il nous demande, comme il a dit, l'histoire se répète, de quel côté, mais que nous sommes du côté de Jésus-Christ le vainqueur et non dans le côté des compromis, de l'écuménique, de ceux qui cherchent des ambitions terrestres, mais de ceux qui cherchent l'agneau de Dieu et qui le suivent partout où il va. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci pour ce moment d'étude, de partage. À très bientôt sur Vénère Résonnant. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un coup de pouce sur cette vidéo et de partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501